Salut à tous, c'est Christopho, très heureux de vous retrouver pour le dixième tutoriel sur la création de jeux d'aventure Zelda-like avec Solarus. Alors aujourd'hui on va parler d'un autre truc fondamental, c'est les téléporteurs. Téléporter le héros d'une map à une autre, ou même d'un endroit à un autre sur la même map. Donc on va commencer par faire un nouveau dossier en fait, parce qu'on va utiliser au moins trois maps dans ce tuto, qui sera tout de même rapide, ne vous inquiétez pas. Télétransportation. Donc je fais un petit dossier pour me grouper mes trois maps. On va commencer par une map outside, que je vais appeler outside west, puisqu'il y aura aussi outside east. Donc c'est une map d'extérieur, comme son nom l'indique, si vous comprenez un tout petit peu l'anglais. C'est juste pour l'exemple, bien sûr. On va commencer comme ça, on va faire une map très simplifiée, très basique. On va quand même essayer de faire quelque chose de pas trop ultra moche. Voilà. Avec une entrée de grotte. Donc là j'ai appuyé sur CTRL pour sélectionner plusieurs motifs de taille, si vous ne vous souvenez plus. Et donc une destination qui va être la destination par défaut, direction bas, en fait on va la mettre là. Ça va être la sortie de cette grotte. Et puis, on va tout de suite déjà tester si ça fonctionne jusqu'à présent. Donc dans initialgame.lua, je vais mettre à jour la position de départ. Et le deuxième paramètre, je ne le mets pas. C'est le nom de la destination, mais comme j'ai coché destination par défaut, ça va tomber sur celle-ci. Même quand j'en ferai d'autres. Donc là, il m'a chargé ma vieille sauvegarde. Évidemment, j'avais sauvegardé la partie lors du tuto précédent, si vous l'avez vu. Donc ce code n'est plus appelé, puisque ce n'est pas un nouveau fichier. Donc je vais juste supprimer mon fichier de sauvegarde. Voilà. Ok. Pour ce qui est de la gestion des fichiers de sauvegarde, référez-vous au tuto précédent. Oups. Donc, ok. Ça y est, ma petite map fonctionne. Et c'est parti. Je vais vous expliquer les télétransporteurs. Donc, souvenez-vous encore une fois, il y a plein de types d'entités. Les entités, c'est tout ce qui peut être présent sur une map. Donc, vous avez les tiles, qui sont un type d'entité. Et toutes les entités de type dynamique, qui sont ceux-là. Vous connaissez déjà les destinations. Les trésors ramassables. Enfin, si vous regardez les tutos dans l'ordre, ce qui n'est pas obligatoire. J'essaie de les garder quand même assez indépendants. Les destructibles, les coffres. C'est des choses qu'on a vues, qui ont été vues dans l'épisode numéro 8 sur les trésors. Alors, aujourd'hui, on va voir les télétransporteurs. C'est quand même un des trucs les plus fondamentaux. Quand vous faites un télétransporteur, sa fonction, c'est d'envoyer le joueur à un autre endroit. Et cet autre endroit, généralement, ça va être une destination. Donc, c'est pour ça qu'il existe les entités destination. C'est pour servir de destination au télétransporteur. Donc, vous pouvez donner un sprite à votre télétransporteur. Alors, bien sûr, vous vous doutez peut-être que dans le pack A Link to the Past, vous avez effectivement le sprite du télétransporteur de A Link to the Past. Vous pouvez aussi jouer un son. Donc, en l'occurrence, le son qu'on va vouloir, c'est Warp. Voilà. Transition fondue. Vous pouvez faire plusieurs types de transitions. Et destination, vous choisissez la map. Donc, par défaut, il vous garde la même map. Et ensuite, laquelle exactement ? Je vais lui donner un nom. Je ne vais pas l'appeler destination 2. Je vais l'appeler destination 1, justement. Donc, c'est mieux de commencer à leur donner des noms précis quand vous en avez plusieurs. Et celle-ci, c'est... Je vais l'appeler from cave puisque ça vient de la caverne. Quand vous renommez une destination, d'ailleurs, vous avez cette petite checkbox qui vous permet de mettre à jour les télétransporteurs existants. qui menaient à la destination. Parce que si vous la renommez sans cocher ça, le télétransporteur qui existait, il ne va plus fonctionner. Et donc, alors voilà. On va vers destination 1, qui n'est pas un super nom. Et on doit aussi donner un sprite à cette destination. Voilà. Donc ça, peut-être que si vous avez joué Zelda, vous reconnaissez. Celui-ci est animé, bien sûr. Voilà, on a eu le son. Ça a marché. Alors, Link se retrouve à diriger vers le haut. Parce que notre destination, elle a comme direction le haut. Mais vous avez une direction spéciale aussi, qui est en fait ne pas changer la direction. Donc on va plutôt choisir ça pour ce style de destination-là. Et voilà, il reste vers la droite parce que j'ai regardé à droite quand j'ai pris le téléporteur. Et là, je regarde vers le bas. Ok, parfait, ça fonctionne. Donc ça, c'est un premier type de télétransporteur. C'est les télétransporteurs animés avec du son. Mais quand vous faites, par exemple, une entrée de caverne, vous allez aussi utiliser un télétransporteur pour dire d'aller dans l'autre map. Donc on va faire une map de caverne. Cave. En anglais. Le tileset, c'est justement cave. Donc ça, c'est bon. La musique, cave aussi. Et on va faire notre caverne. Donc vous avez une map outside store, ou plutôt inside store, qui contient des salles toutes faites pour gagner du temps dans le pack. Alors c'est, moi je vous conseille de remplir cette map avec plein de motifs que vous utilisez habituellement. Alors qu'on fait copier-coller avec des tiles comme ça d'intérieur. D'ailleurs, il se retrouve dans un nouvel map avec le tileset de destination. Donc tous les tilesets d'intérieur dans la quête, dans le Zelda ressource pack, sont compatibles. Donc vous pouvez copier-coller d'un tileset à l'autre, et ça marche. Par contre, la salle est un peu grande. Normalement, elle devrait plutôt être comme ça. Donc là, pour la dimensionner, j'ai appuyé sur R. On va d'ailleurs faire pareil ici. La séance planter. Alors attendez, elle était comme ça. Et plutôt la mettre comme ça. Et puis pareil pour l'autre. Donc, voilà, bon, peu importe, mais habituellement, les salles, elles sont comme ça. Et puis là, il y a des plafonds. Voilà, c'est plus joli comme ça. Et puis on va mettre une belle entrée. Pour savoir laquelle choisir, on va quand même... Hop ! Taller cette cave. C'est laquelle ? Ça va être celle-ci. Comme ça. Voilà. Ok. Et donc, il faut qu'on fasse notre petite entrée, parce que le joueur, il ne va pas pouvoir passer. Donc on va mettre un bout de sol. Juste là. Comme ça. Avec des barrières. Pour pas que le joueur aille n'importe où. Comme ça même. Et donc, on va entrer ici. On va donner une note. Notre destination, c'est from outside. Et ce téléporteur, lui, Donc la destination est invisible, on ne met pas de sprite. Pareil pour le téléporteur. Pas de sprite, pas de son fondu. Et il va vers outside west. From cave. Voilà. Ça, c'est bon. Et donc, j'avais désaffiché le layer 2, en appuyant sur la touche 2. Je vais aller un peu vite, mais la touche 2, voilà. La touche 2 pour désactiver la couche 2. Bref, voilà. Et de l'autre côté, donc on a déjà la destination, il n'y a plus qu'à ajouter le téléporteur, de la même façon. Qui va vers cave from outside. Ah, il y a un fichier modifié, non, l'enregistré, c'est lui. Non, on va le laisser comme ça. Fermez les trucs. Non, je n'ai pas besoin. Voilà, ça fonctionne. Donc ça, c'est probablement le genre de télétransporteur et de destination que vous utiliserez le plus pour faire les connexions entre les différentes maps. Il y a un autre style de télétransporteur, c'est les télétransporteurs de scrolling entre deux maps adjacentes. Donc en fait, ces télétransporteurs-là, il faut les mettre à l'extérieur de la map, juste qu'ils touchent comme ça de l'autre côté. Et redimensionner. Hop, hop, hop. Je le fais durer tout le long, même si le joueur ne peut pas passer là. Je le fais quand même tout le long par habitude. Et je vais quand même avoir besoin d'une map à droite. C'est pour ça que j'avais appelé la première outside W pour ouest. Celle-ci, ça va être outside est. Avec un E majuscule, c'est mieux. Ok, donc, alors, pareil, light world, over world. Et puis on va faire un truc très très simple. Ah, mince. On va même pas la finir cette map, c'est pas le sujet. B pour mettre en arrière-plan. Bon, là, bon, juste un truc comme ça. L'idée, c'est juste de dire qu'un autre télétransporteur-là, donc destination, ça va être outside east. Et là, la destination, l'entité destination, en fait, c'est plus une entité destination traditionnelle, ça va être le bord de la map. Donc c'est comme une destination un peu spéciale, qui dit, bah, en fait, le moteur va détecter que vous sortez de cette map par la droite, donc il va arriver à gauche de l'autre map. En gardant la même position en Y. Donc bord de la map, et j'ai oublié de dire scrolling ici, tiens, c'est pas grave, je vais vous montrer ce qu'il se passe si on oublie de dire scrolling. C'est pas une catastrophe, ça va marcher quand même, c'est juste que ça va faire un fondu. Donc c'est un peu moins beau. Tiens, la musique, qu'est-ce que j'ai mis comme musique ? Turn into a rabbit. Donc, scrolling. Vous pouvez aussi tester transition immédiat pour que ça passe vraiment de façon sans transition, quoi. Et de l'autre côté, je fais le même genre de téléporteur, mais sur l'autre map, bord de la map. Testons, testons, ça devrait scroller, ça scrolle. Et bah voilà, on est content, ça marche. Donc voilà comment utiliser les télétransporteurs. Il y aura un autre chapitre sur encore d'autres façons de télétransporter. Là, on en a vu en gros trois, on va dire. Les télétransporteurs animés, plus pour des énigmes. Les télétransporteurs d'entrée et sortie de grottes, maisons, donjons, tout ce que vous voulez. Et des télétransporteurs de scrolling entre maps adjacentes. C'est tout pour cet épisode. Non, c'est pas tout. Je voulais aussi vous expliquer ce qui se passe avec la sauvegarde. La règle, en fait, c'est que quand vous sauvegardez votre partie, donc je vais sauvegarder la partie, le jeu va redémarrer, non pas au dernier changement de map, mais plus précisément au dernier changement de monde. Vous voyez qu'il y a une valeur monde qui est optionnelle dans les maps. Si vous ne la définissez pas, c'est-à-dire que votre map est considérée comme étant dans son propre monde différent de tous les autres. Donc c'est pour ça que... Là, les trois maps ont donc trois mondes différents. C'est pour ça que quand j'ai sauvegardé dans cette salle, ça a recommencé dans cette salle. Mais on aurait probablement envie de lier les deux maps outside pour que le passage d'une map à l'autre ne modifie pas la position sauvegardée. Donc pour ça, on va leur dire qu'elles sont dans le monde outside toutes les deux. Donc si je re-sauvegarde ici et que je relance le jeu, voilà, je recommence ici. Donc je peux toujours scroller et si je sauvegarde à droite, oui, que je recommence. Voilà, on recommence au dernier changement de monde. Donc ça vous permet de faire un système de sauvegarde qui recommence à la dernière entrée ou sortie de grotte ou de donjons ou de maisons en général. Moi, c'est ce que je fais dans mes jeux. Mais si ça ne vous plaît pas, vous pouvez aussi dire à chaque destination, est-ce qu'elle doit sauver l'emplacement de départ quand elle est empruntée. Donc par défaut, c'est ce qu'on vient de voir, c'est quand ça change de monde. Mais ça peut être personnalisé ici pour chaque destination. Vous pouvez dire que telle destination sauve l'emplacement de départ à chaque fois ou alors jamais. Voilà. Et donc si on avait oublié de définir un monde commun entre les deux maps outside, notez que ça se serait mal passé. parce que ça aurait sauvegardé... Ouais, je recommence sur cette map-là. Par contre, sur quelle destination ? Scrolling. Ce n'est pas une vraie destination. Donc on va voir ce qu'il se passe si vous faites l'erreur. Donc le moteur... Donc le moteur... Je m'attendais à ce qu'il y ait un petit message d'erreur. Le moteur a dû se rendre compte que ce n'était pas possible de mettre à jour l'emplacement de sauvegarde car on n'a pas emprunté une destination traditionnelle. Ok, donc bref, ça c'était vraiment un détail. Ce qu'il faut retenir, c'est que par défaut, sauf si vous changez le comportement ici, eh bien l'emplacement de départ du fichier de sauvegarde est mis à jour lorsque vous changez de monde. Donc voilà. Et là, on a trois apps dans trois mondes différents puisque aucune ne définit un monde. C'est tout pour cet épisode. Comme je disais, dans un prochain épisode, on verra d'autres façons de télétransporter. Voilà. Eh bien, merci. N'oubliez pas de mettre des likes pour motiver toute l'équipe. Ça fait vraiment plaisir. Merci à tous. Salut. Sous-titrage ST' 501 ... ... Sous-titrage ST' 501